Ces derniers jours ont été difficiles pour Mélina, vedette de la saison 5 de mariée au premier regard. Mi-juillet, elle annonçait avoir officiellement signé les papiers du divorce d'avec Yannick, avec qui elle avait vécu l'aventure mariée au premier regard. En effet, si les débuts avaient été fusionnels, les deux s'étaient rendus compte après quelques mois qu'ils n'étaient en réalité pas fait l'un pour l'autre. Quelques jours plus tard, Mélina apprenait que Yannick allait revenir à la télévision, et avait même remis en cause sa sincérité lors de la participation à l'émission. Et après ces difficiles moments, le plus dur est arrivé, Mélina a été contaminée par la Covid-19. Elle a annoncé la nouvelle sur Instagram le samedi 31 juillet 2021, je vous donne des nouvelles rapidement. Je suis éclatée. Très, très fatiguée, je suis positive au Covid, annonçait-elle en story. Malheureusement, son état ne s'est pas amélioré, dans la soirée du 4 août, elle avouait à ses abonnés avoir terriblement mal au dos. À ne pas endormir, j'ai même plus les mots tellement j'ai mal au dos, je savais pas que le Covid-19 est mal au dos, finalement. Elle avait dû se rendre aux urgences, mon mal de dos ne passait pas. Sur les conseils du SAMU je suis arrivée aux urgences ce matin pour une batterie d'examen. Heureusement, après cette mauvaise aventure, Mélina est enfin réapparue sur Instagram ce vendredi 6 août 2021, je vous donne des nouvelles. Elles sont meilleures. Dieu merci, ça va mieux, commence la jeune femme dans sa story. Hier j'avais encore de la fièvre, mais au vu du traitement que j'ai, franchement ça va beaucoup mieux. À vous la jeune femme, qui a dû être traitée à la cortisone et avec des antibiotiques. Tout rentre dans l'ordre, merci pour tous vos messages, je n'ai pas encore tout ouvert parce que je suis fatiguée. Mais j'essaie de vous répondre, a-t-elle confié à ses fans, qui étaient aux inquiets pour elle. Elle a même posté une vidéo d'elle en train de danser, tôt dans la matinée le lendemain. Écrivant, quand le Covid commence à me laisser tranquille, pourvu que ça dure. J'avais besoin de me défouler, vous savez pas à quel point. Je me suis levée juste pour vous faire cette story. Nous voilà rassurés. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501